Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien les gars ! Aujourd'hui, vous avez vu que je suis en compagnie, on est plusieurs ! Là je fais un nouveau test, on est plusieurs dans la vidéo ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait ! Tu as remarqué qu'ici c'est du lourd, c'est la chaîne des entrepreneurs ! Tu apprends plein de choses, c'est une vidéo par jour, on charbonne, on ne lâche rien ! Donc aujourd'hui les gars, on va voir un sujet qui n'est pas souvent abordé ! L'utilité d'avoir un vrai livre papier, est-ce que ça aide à exploser son business ? A quoi ça c'est ? Ah exactement ! Les gars, présentez-vous un petit peu ! Ok, on attend des vidéos ! Non mais je fais en mode interview, genre comme sur TF1 ! Ok, on va se présenter rapidement ! Moi je suis Romain Caillé, je suis l'auteur du livre « Adieu Patron » ! Donc c'est un livre qui est devenu best-seller, qui a été dans le top 10 Amazon, tous livres confondus devant Mélenchon ! Voilà, donc c'est plutôt un beau succès ! Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une autorité dans mon marché ! On va y revenir là-dessus, c'est un des intérêts ! Voilà, mais je vais te laisser présenter Richard, mon associé chez Pac-Edition ! Richard l'associé ? Voilà, moi c'est Richard, Richard Patrosso, l'éditeur, éditeur chez Pac-Edition, l'éditeur de Romain, de Sébastien Cerise, de Laurent Chenot, Michael Zunta, de Lorenzo Pancino aussi, fondateur de Lernibox, de Marc Anclin ! Il y a beaucoup, il y a 26-28 auteurs maintenant, je ne sais pas quelle édition, donc je ne peux pas tous les citer, ils me pardonneront ! Mais j'ai quand même cité là tous les livres qui sont sortis à ce jour ! Alors, pourquoi les gars veulent faire des livres maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils veulent faire des livres pour se démarquer et puis Romain est un bel exemple parce que, comme je le dis presque tous les jours à toutes les personnes qui me demandent comment faire un livre et pourquoi faire un livre et bien qu'est-ce que ça pourrait leur apporter dans leur business en tant qu'infopreneur, en tant qu'entrepreneur de l'information puisque l'infopreneur c'est un entrepreneur de l'information, le statut d'auteur permet effectivement de se démarquer des autres surtout dans le marché français, francophone de l'infopreneuriat puisque aujourd'hui il y a ceux qui ont un livre et ceux qui n'en ont pas et si vous avez un livre, vous êtes un auteur de livre et ça, ça change tout, surtout dans le regard des gens, des prospects puisque si vous venez et puis que vous dites comme on l'a fait là, bonjour je suis Romain Cahier, l'auteur du best-seller Radio Patron, forcément c'est totalement différent que si vous dites bonjour et puis je vais vous parler de tel sujet aujourd'hui et puis ce que je voulais dire c'est que Romain effectivement il a tout fait à l'envers et personne n'a cru en lui au tout début parce qu'on lui disait mais pourquoi tu fais pas ta formation, pourquoi tu as écrit ton livre et il a écrit son livre pendant des mois et des mois mais quand le livre il est là, il est là et c'est pour ça qu'il faut le faire et ensuite il a fait donc, il a sorti son livre, il a fait son mastermind et il a fait sa formation alors que tous les autres font la formation, le mastermind et éventuellement peut-être le livre s'il n'arrive pas encore à décoller donc c'est vraiment, c'est bien qu'il soit là parce que c'est vraiment l'exemple de toute la puissance du livre parce qu'il n'aurait pas pu faire tout ça sans le livre même si son histoire est exceptionnelle puisqu'il a quand même été expulsé avant de devenir entier un expulsé donc pour faire un livre il faut bien sûr avoir une histoire mais si vous n'avez pas d'histoire personnelle aussi puissante que celle de Romain et je ne vous souhaite pas d'avoir cette histoire là, voilà et bien ce n'est pas grave parce que c'est le contenu qui compte donc si vous avez une expertise. Il faut bien attendre d'avoir un drame en quelque sorte on va dire ça. Voilà c'est pas forcément l'histoire personnelle c'est l'expertise, du moment vous avez l'expertise et si vous regardez cette vidéo si vous êtes abonné à cette chaîne c'est que vous avez l'expertise donc vous pouvez faire un livre il ne faut pas avoir peur de faire un livre on pourrait en parler pendant des années. Et ce qui est important voilà aussi ce que tu as souligné un petit peu mais je pense qu'il faut revenir là dessus c'est comme j'ai fait les choses à l'envers et c'est vraiment quelque chose de positif en fait il ne faut pas le prendre du côté négatif en fait c'est que ça m'a permis d'éviter si on veut la traversée du désert parce que la plupart des gens qui commencent l'infoprenariat pendant un an ils galèrent ils se mettent des vidéos vidéos sur vidéos tout ça et ça décolle pas forcément rapidement donc c'est vraiment très difficile et là tu commences par le haut du panier et puis moi aussi j'avais une autre raison particulière j'étais déjà anti-immobilier j'avais plus de 10 000 euros de revenus par mois qui commençaient donc je n'allais pas commencer par la petite porte et commencer par un livre c'est commencer par la grande porte en fait en quelque sorte donc ça a été une volonté stratégique mais il n'y avait pas que de la stratégie il y avait aussi tous les gens de mon entourage qui me disaient Romain ton histoire est particulière tu devrais l'écrire donc en fait il y avait déjà des personnes qui me demandaient de l'écrire et voilà donc il faut comprendre ça il faut avoir envie de le faire et ça permettra en fait de prendre l'autoroute en fait en quelque sorte et comment vous vous êtes rencontrés dans un mastermind justement comme quoi les mastermind sont importants d'accord et pour réussir ben il faut il faut aller à la rencontre des gens en tout cas de ceux qui veulent avancer dans votre direction dans la même direction que vous nous sans citer forcément entente de saint exupéry mais c'est justement il faut oser parce que moi aussi je suis dans le monde de l'édition depuis plus de neuf ans maintenant et peut-être dix ans je ne sais plus mais j'ai pas vu le temps passer mais j'aimais pas sortir moi je suis bien chez moi je suis bien tout seul et j'étais écrivain donc c'était très bien sauf qu'un jour je me suis dit bon je vais pas attendre dix ou vingt ans que de faire le roman qui va me permettre de verser surtout que j'ai fait des études de cinéma et je savais bien qu'il fallait être le producteur du film pour pouvoir vraiment faire le film qu'on veut avoir ce qu'on appelle le final cut pour la tournée réalisateur donc j'ai suivi ce conseil qu'on m'a donné un jour si tu veux faire du cinéma fais tout sauf du cinéma et j'ai pris et comme j'étais écrivain aussi j'ai fait écrivain j'ai été correcteur j'ai écrit pour les autres et puis je suis devenu éditeur j'ai gravi tous les échelons et c'est passionnant ok donc ça permet justement mais j'ai jamais lâché parce que j'aurais pu c'est vrai me retrouver et je suis passé et ça a été justement une expérience très intéressante de travailler dans d'autres milieux que celui d'édition mais j'ai jamais lâché mon but et puis voilà et puis bon après j'ai découvert la liberté financière l'infopreneuria je n'y ai pas cru au début bien sûr que ce n'était pas vrai et puis je suis allé rencontrer ces personnes et j'ai vu qu'elles existaient vraiment et d'ailleurs ça permet de rebondir sur le livre parce que si vous faites un livre pour les gens vous existez vraiment c'est parce que vous êtes chez les gens vous rentrez chez les gens ils vous lisent il faut savoir qu'un livre c'est trois lecteurs minimum donc si vous vendez 10 000 livres vous avez touché plus de 30 ça veut dire que 30 000 personnes vous ont lu et ça veut dire qu'il y a encore beaucoup plus de personnes qui vous ont vu que ce soit en rayon dans les librairies ou chez les gens puisque un livre parfois on le laisse très bien la puissance de la librairie est quelque chose de très très fort parce que 50% de nos ventes même pour en faire entier de Sébastien Cerise se font en librairie donc la librairie physique n'est pas morte et elle n'est pas prêt de mourir j'en suis le premier étonné donc ça je dois l'avouer surtout dans cette niche là car Paca édition est une maison d'édition qui est spécialisée dans le développement personnel et la liberté financière et 50% de nos ventes se font en librairie ce qui est très bien justement pour les infopreneurs qui veulent faire un livre car ça leur permet de toucher un public qui n'aurait jamais touché sur internet et on continue à vendre leur formation d'accord aujourd'hui Romain est-ce que tu peux est-ce que tu penses que si jamais tu n'avais pas fait ton livre tu n'aurais pas eu les résultats que tu as aujourd'hui à moi c'est bien simple si je n'avais pas fait mon livre je n'aurais même pas essayé ah ouais c'est clair je ne voyais pas d'autre manière de le faire vraiment je ne voulais pas clairement tu vois il faut vraiment se mettre à ma place entre guillemets je vais vite m'éloyer il fait une peur de ma oeuvre je vais tous les jours à la plage j'avoue je n'allais pas me remettre dans cette tiger race comme dit Maxence Rigottier de bosser tous les jours une vidéo tac 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 je ne voulais pas faire ce schéma là vraiment je n'aurais pas eu ce courage là entre guillemets d'accord ok voilà donc j'ai choisi ce modèle là qui est vraiment totalement différent que ce que peuvent faire la plupart des gens peuvent faire la plupart des gens et voilà donc je n'aurais même pas essayé en fait d'accord c'est vrai ça paraît radical mais c'est vrai d'accord mais en même temps le livre c'est aussi ça correspond totalement à la philosophie du rentier parce qu'une fois que le livre est là et ben c'est comme les biens immobiliers une fois que tu les as ils travaillent pour toi le livre travaille pour vous vous n'allez pas vous déplacer dans toutes les librairies où votre livre est le livre est là posé dans le rayon et puis les gens passent et puis ils vous voient donc vous n'avez pas besoin de faire 30 000 vidéos le livre et il y a la puissance du réseau de distribution aussi le fait de se retrouver d'un coup propulsé à la fnac voilà dans toutes les librairies donc en fait c'est comme si tu te démultiplier c'est ça qui est vraiment puissant puisque bon alors moi sur mon livre il y a ma tête donc du coup il y a ma tête entre guillemets qui se démultiplie un peu partout quoi donc ça c'est vraiment puissant il y a ce lien particulier avec le livre c'est un objet que tu as chez toi ouais donc voilà c'est particulier tu le lis c'est différent c'est vraiment différent d'une vidéo il y a une connexion qui est totalement différente et quand tu apprécies vraiment un livre tu t'en souviens quoi ça reste c'est pas comme une vidéo où ça part vite de ta tête en quelque sorte c'est vraiment rien à voir ok donc ouais c'est vraiment différent après il ne faut pas s'inquiéter si vous ne voulez pas mettre votre tête sur la couverture du livre c'est pas grave ne vous inquiétez pas quand vous regardez par exemple la couverture du livre de Laurent Chenot du Boss je pense que tout le monde sera séduit par cette couverture ok ok et donc du coup là si je résume un peu l'intérêt vraiment du livre c'est que ça donne une visibilité qui sort un peu du marché habituel c'est ça ? voilà oui tu as touché des personnes ailleurs que sur le net d'accord l'autorité voilà et pour moi la connexion ultra profonde quand les gens ont aimé déjà tu as le temps c'est pas comme une vidéo voilà là on est en train de parler ouais on improvise en train de parler voilà il faut que la vidéo elle est faite on ne va pas pouvoir effacer nos propos et les reprendre et tout voilà elle est faite elle est faite alors qu'un livre tu vas prendre le temps de l'écrire ouais et du coup tu vas avoir un niveau en fait de pertinence de profondeur de signification qui sera beaucoup plus importante et du coup le message que tu vas passer il va être beaucoup plus pertinent beaucoup plus travaillé et la connexion ce que tu vas donner aux gens va être plus impactant pour eux donc ils t'en sont reconnaissants et la connexion elle sera plus forte ok souvent ce qui a changé nos vies c'est pas forcément des vidéos mais c'est plutôt des livres et bon on peut le voir les grands livres qui ont traversé les siècles et compagnie rien d'autre n'a traversé les siècles en fait donc ça c'est vraiment très important très puissant à comprendre ok super bon maintenant pour les gens qui seront intéressés qui disent ok les gars j'ai compris moi aussi je vais écrire mon livre pas qu'à l'édition 1.fr et puis vous me comprenez c'est petit mais pour ceux qui ont peur d'écrire il y en a qui ne vont peut-être pas se sentir légitimes pour vous je vous le dis tout de suite vous n'êtes pas les seuls dans votre cadre donc contactez moi on en parlera mais faut pas avoir peur faut pas j'ai envie de dire que écrire un livre simple ne complique pas cette action c'est un plaisir c'est une aventure faut pas avoir peur faut jamais avoir peur d'accord c'est comme moi comme je disais je préfère rester chez moi et puis pendant des années j'ai vu ces infopreneurs qui me disaient bien je ne suis pas venu un jour je suis venu et puis voilà j'avais quelque chose à apporter Romain aussi quelle édition a été créée et ça c'est fait voilà mais du coup ça se passe comment alors ? il faut pas en faire une montagne parce que voilà ça c'est important un livre dans l'absolu c'est qu'une suite de mots donc toute personne en capacité d'écrire des mots et des phrases peut faire un livre après effectivement il y a des méthodes des méthodes de travail qu'on applique aux auteurs on les guide ainsi de suite le rôle d'un éditeur c'est de cadrer les auteurs de vraiment de faire en sorte de leur porter un soutien technique mais aussi on va dire psychologique c'est comme un coach c'est dans le fond voilà on va aller chercher ce qui est mon rôle en tant qu'éditeur c'est d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur chez la personne ou plus précisément dans le propos d'accord de la personne de l'expert du coach de l'infopreneur et au final en fait écrire un livre tout seul c'est dur écrire un livre en étant accompagné c'est beaucoup plus simple voilà c'est qu'il faut absolument contacter l'éditeur dès le départ je comprends qu'on veuille contacter l'éditeur à la fin puisque encore une fois je suis écrivain moi aussi alors j'ai mis un peu entre parenthèses cette activité mais je ne voulais pas qu'on me vole mon bébé mais en réalité l'éditeur a le savoir le savoir qui vous manque c'est un travail d'équipe et c'est complémentaire d'accord donc il ne faut pas avoir peur de cette complémentarité ok donc l'éditeur en fait en gros il accompagne nous accompagne à écrire notre livre voilà sur cette partie là sur la partie auteur après il y a toute la partie de la diffusion distribution ainsi de suite mais la relation avec les auteurs effectivement on peut considérer que c'est le coach en écriture si on veut de l'auteur quoi voilà votre éditeur c'est votre coach si vous avez un coach ben vous savez comment ça se passe ouais si vous êtes content de votre coach évidemment oui c'est sûr mais mon intérêt c'est que votre livre se vende et que ce soit un succès moi je suis content quand l'auteur me dit merci j'ai un auteur par exemple qui m'a dit c'est un travail d'équipe je lui ai dit non c'est pour l'auteur il m'a réécrit c'est un travail d'équipe quand même il ne se reconnait pas si ok super je pense qu'on a fait le tour les gars vous voulez ajouter autre chose on a pas mal de choses qui permettent voilà d'appréhender un peu on va dire le monde du livre tout ça alors nous c'est un monde du livre particulier puisque c'est le développement personnel l'infoprenariat voilà mais ça permet un peu du moment que vous êtes expert et que ça répond au développement aux thématiques du développement personnel de la santé et de l'indépendance ou de la liberté financière de l'entrepreneuriat moi je suis prêt à lire vos écrits ou à vous écouter si vous avez un projet de livre ok ce sera avec plaisir bon et si vous avez des questions laissez-les dans les commentaires on verra d'y répondre tu vas y répondre alors je vais y répondre je m'engage dans la vidéo voilà voilà très bien super bon ben je pense qu'on a fait le tour ok super bon je vous cache pas les gars que j'ai mal au bras il va falloir que tu commences ton livre d'ailleurs je ne savais pas pour l'envie la pensée d'écrire un livre mais souvent ils l'ont enfoui sous un tapis et même je suis persuadé que bon nombre de personnes ont déjà commencé à écrire un livre mais n'ont jamais fini et pourquoi ? parce qu'ils n'étaient pas accompagnés par un éditeur clairement clairement il ne faut pas lâcher les rêves qu'on a et en me disant si c'est un bouquin il ne faut pas lâcher ce rêve il faut y aller je viendrai parce que j'ai une histoire assez pas mal de galères ouais tu t'engages toi aussi moi je m'engage non mais t'es au tard j'avais déjà décidé c'était une décision qui était déjà allée dans un coin de ma tête mais je le ferai après il faut la mettre en oeuvre parce que c'est vrai tu parlais de peur tout à l'heure et effectivement on peut avoir peur du coup procrastiner remettre à plus tard et tout mais c'est comme tout dans la vie un livre et voilà en fait il faut décider décimètre et puis tu t'aperçois en faisant c'est plutôt plus simple que ce qu'on pourrait croire voilà après ça dépend des capacités de chacun je pense que j'ai pas peur c'est juste que là j'ai des priorités autres et après genre je viendrai vous voir les gars en t'entendre voilà ok donc voilà je pense qu'on a fait le tour les gars merci d'avoir regardé cette vidéo donc voilà comme quoi il faut un livre physique c'est super important donc je mettrai les liens voilà en dessous voilà pour aller discuter un petit peu avec le coach éditeur voilà pour voir ce que vous faites des gars et bah n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait toujours pareil il y a ma formation business en ligne qui est offerte il y a tout dedans si tu veux te lancer dans le business en ligne t'as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous et nous on se voit dans une prochaine vidéo et on reste déterminés